Alors, tout ce travail qui consistait en travaux de précision signifie qu'on cherchait à éviter, à prévenir le plus possible tout accident sérieux. Alors, lorsqu'on parle d'accident sérieux, inévitablement, on parle d'accident non seulement dans le matériel, mais aussi chez la main-d'oeuvre, chez l'employé. Alors, en fait, l'importance du projet nécessitait des précautions exceptionnelles à ce point de vue. Et l'entrepreneur, en fait, s'est nommé un officier de sécurité qui voit à ce que toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection de l'homme qui travaille soient prises. Il voit même à ce que l'homme lui-même soit conscient des risques qu'il prend. Et il a la force, du plus ou moins, à se protéger lui-même. Il s'agit de travailler tranquillement, puis de prendre bien nos précautions. On a nos ceintures qu'on peut s'attacher. Voyez-vous, on a le câble de sécurité. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, là, ça, qu'on essuie le plancher. Voyez-vous, vous avez votre câble que vous attachez après le fer solide, après le poids qui est sûr. Puis vous avez votre ceinture qui va de même. Une fois attaché après le fer, personne ne veut pas aller plus loin que le bout de son cadre. Croyez-vous que le travail de votre mari comporte beaucoup de risques? Oui, je suis certaine qu'il y a beaucoup de risques dans son travail. Et puis surtout, je le pense à mes yeux un peu téméraires. Alors j'aime mieux ne pas y songer trop souvent. Parce que si j'y pense réellement, là, si je me mets à y songer, la panique intérieure me prend. Surtout de mon perron, de chez moi, là, je vois le haut des tours avec les grues et tous les gros appareils. Et puis, réellement, ça m'impressionne. Je me dis toujours, il me semble que c'est impossible qu'il n'arrive pas quelque chose. Ça ne vous surprendrait pas à un moment donné? Est-ce que vous pensez toujours à une éventualité comme ça? Oui, je pense continuellement. Mais réellement, c'est latent. C'est à l'intérieur de moi. Si j'avais un téléphone ou quelque chose à un moment donné pour me dire qu'il est arrivé un malheur, je pense que ça ne me surprendrait pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ici, nous? On voit à ce que le pont, un coup fini, ressemble un peu au plan. Alors, pour être sûr de ça, il faut y aller, il faut aller voir. Alors, s'il y a un joint qui est en train de se faire, qui est difficile, ou qui a un trouble ou qu'il faut constater, il faut y aller. Alors, moi, je ne sens pas que c'est spectaculaire, je sens ça normal, mais ça peut l'être de l'extérieur. Les exemples, quand on monte une pièce, elle est dans le vide, mais si on est à partir du sol, en allant vers la travée centrale, bien, il faut passer d'un morceau à l'autre. C'est ça qu'on appelle spectaculaire, mais on ne prend pas de chance. Je veux dire, quand c'est dangereux, en réalité, c'est des choses banales, comme des taches d'huile, des outils qui traînent de l'eau. Alors, on prend moins de chance. Dans le fond, les risques, on les a mis à terre avant d'y aller, mais il en reste tout le temps, mais il ne faut pas penser à ça. Vous, vous n'avez pas peur, mais est-ce que vous croyez que d'autres femmes peuvent avoir peur? Peut-être, sûrement. Il y en a qui doivent certainement avoir peur, mais moi, je ne m'en fais pas trop. Est-ce que dans un métier ou dans l'autre, il y a toujours des risques, alors, ça vient-il arriver quelque chose, eh bien, on ne peut pas éviter ça. Ça fait plusieurs fois que je le vois arriver. Une graine, la semaine dernière, il y avait une graine d'acier dans un nez, et puis, tout de suite, je m'en vais au-delà de lui. Qu'est-ce que tu as eu? Tu as fait extropier quelque chose. Et puis, l'autre fait, c'est qu'on se cache un doigt aussi. Est-ce que vous avez eu déjà des gens qui sont venus travailler ici et qui ont dû quitter parce que, vraiment, ils avaient trop peur? Oui, oui, c'est arrivé assez souvent. Le type le dit lui-même et on le voit tout de suite dans les premières heures de travail. Est-ce que vous croyez vous-même que votre travail, à vous, comporte beaucoup de risques? Oui, le travail consiste à protéger la vie des employés, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Espérons que le pont, ça terminera sans aucun accident mortel. C'est un travail qui demande énormément de précision et énormément d'attention afin d'éviter des catastrophes analogues à celles qu'on a pu observer en 1916 à l'ancien pont. Je ne vais pas dire qu'à l'ancien pont, on avait été négligents, mais essayer de l'expliquer un accident de ce genre-là, c'est assez difficile de l'expliquer dans une circonstance comme aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501